On va commencer par le premier exposé qui s'intitule « Valorisation des bouts solides des phosphates en arboriculture fermitière et foresterie » et qui sera dispensé par M. Bayes-Zéquerie. Donc, à vous la parole. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour présenter ce travail intitulé « La valorisation des bouts solides des phosphates en arboriculture fruitière et foresterie ». Comme introduction, le processus de traitement des phosphates génère des quantités importantes des bouts solides des phosphates qui sont stockés dans les bassins d'Orosie et aux résidus, généralement à l'air libre, et finissent par former des dits qui défigurent le paysage et les terres arabes. C'est un véritable problème au Maroc. Ces bouts sont des particules très fines qui se forment au cours du processus d'enregistrement des mèneries de phosphate. Autrement dit, le lavage du phosphate génère des quantités importantes de bouts qui sont évacuées par tombage vers les bassins du pont d'Ajab à proximité de la vraie et qui permettent le stockage des bouts. Et comme vous voyez, voilà un schéma simplifié d'indique. L'idée, c'est de valoriser ces bouts en tant que substrats pouvant être utilisés en pépinière dans la production des plantes fruitières et forestières. Les objectifs spécifiques sont évaluer l'effet des bouts sur les agents pathogènes théoriques, évaluer l'effet du mélange sur la reprise et la croissance des plantes en pépinière, la recherche des micro-organismes pouvant être incorporés aux substrats méopoint, l'évaluation des performances des substrats à base des composts des bouts solides des phosphates, et enfin évaluer l'effet des substrats sur le comportement des plantes une fois plantées en plein champ. La première partie, c'est l'effet des bouts solides des phosphates sur la croissance des plantes en pépinière. L'objectif de cette partie est d'évaluer l'effet des mélanges sur la reprise, le développement et la croissance des plantes en pépinière. Comme méthode, on a utilisé plusieurs mélanges à base des bouts solides des phosphates avec différentes concentrations de 10 à 50%. Comme sol de référence, on a utilisé le sol de la forêt de Mamora, qui est utilisé par les pépinières est dans la région d'Iral. Pour les plantes étudiées, on a utilisé plusieurs plantes. Ce sont des arbres fruitières et des arbres forestiers, à savoir le pommier, l'olivier, le grenadier, l'arganier, l'isagrime, le carabier et l'acacia. Les résultats indiquent qu'il y a une variabilité de réponse. Les graphes, comme vous voyez, représentent la hauteur des plantes en fonction du temps. Plusieurs paramètres ont été mesurés au sein de pépinières, à savoir la hauteur, le diamètre et la tonneur en chlorophylle. Pour l'olivier, la hauteur est légèrement supérieure dans le substrat numéro 1 par rapport aux autres mélanges à base des bouts solides des phosphates. Par contre, au niveau de pommier, la croissance est supérieure dans le mélange numéro 2 à 10% des bouts solides des phosphates par rapport aux autres mélanges et par rapport aux soldes de référence. Le diamètre de la tige des plantes pour le carabier et l'arganier est presque la même. Dans tous les substrats, la tonneur en chlorophylle des feuilles et des plantes pour l'isagrime est légèrement supérieure dans le mélange numéro 1 qui est le sol de référence, qui est le sol de la forêt de Mamora. Ce qu'on récapitule de cette partie, c'est que la croissance en hauteur et en diamètre dans le mélange de référence du sol de Mamora a montré une croissance légèrement supérieure comparativement aux autres mélanges dans la plupart des espèces étudiées. et cela peut être la cause, selon les analyses physico-chimiques, que le mélange témoin présente un pH légèrement acide de 6,24 par rapport aux autres mélanges qui représentent un pH légèrement alcalin. Dans le libo, les tonneurs de l'azote minéral et de potassium échangeables sont très faibles. Les mélanges 50% des bouts et 50% de la forêt de Mamora présentent une capacité de rétention intéressante due à la microporosité présente dans ces fibres et aussi à sa porosité importante. Ce mélange également contient aussi un teneur assez faible en matière organique ce qui pourrait contribuer à limiter la croissance de certains plantes étudiées. La deuxième partie, c'est l'évaluation de l'effet des amendements des bouts solides des phosphates sur les agents pathogènes telluriques. L'objectif de cette partie est d'évaluer l'effet des bouts sur les agents pathogènes du sol. Comme méthode, on a utilisé un milieu à base de PDA avec différentes concentrations des bouts solides des phosphates 10, 30, 50 et 100 grammes par litre. Ces champignons pathogènes sont Boutritus cinéria, Phetophthora, Rhizoctonia, Pythium, Sclerosynia, Rolfsi, Verticillium et enfin le Fisarium oxysporum. Les mêmes concentrations ont été testées d'un sol utilisé par les PPNR, ce qui est toujours le sol de la forêt de Mamora. Alors, comme résultat, un effet inhibiteur a été remarqué pour les milieux à base des bouts solides des phosphates dans les différentes concentrations pour Verticillium d'Aliya et pour le Rhizoctonia solanine. Par contre, une simulation a été remarquée pour le Phetophthora et le Pythium, ce qui est en rouge sur la courbe du milieu à base des bouts solides de phosphate avec différentes concentrations. Les résultats de cette suicide montrent qu'il existe une variabilité de réponse entre différentes sources de champignons à différentes concentrations. L'effet inhibiteur des bouts solides de phosphate sur la croissance mycélien a été enregistré chez Verticillium d'Aliya à une concentration de 10,30 et en particulier à 100 grammes par litre, sauf à une concentration de 50 grammes par litre qui représente une alternance de réponse entre le PDA, les bouts et le sol de Mamora. Ceci a été également observé chez Rhizoctonia solanine, à toutes les concentrations. On note une simulation remarquable de la croissance mycélien a été observée chez Phetophthora, Phesarium, le Pythium, Boutrygis sinuria à différentes concentrations d'ibouts solides de phosphate. La croissance mycélienne chez Scleroginia rocée est presque la même dans toutes les concentrations d'ibouts solides de phosphate et les autres milieux après 120 heures d'incubation. La troisième partie, c'est la recherche des micro-organismes potentiels pouvant être incorporés aux substrats mais au point pour améliorer ces substrats à base d'ibouts solides de phosphate. On a lancé une recherche de mycorhizes. Plusieurs champignons mycorhiziens ont été identifiés. Un potentiel infectieux mycorhiziens a été testé. Le potentiel infectieux mycorhiziens le plus élevé est observé chez Nicotiana glauqua et le Tamarex. On a focalisé sur ces deux espèces. Ces deux espèces sont de la diversité floristique des sites de rogie de ce bout pour la production des champignons mycorhiziens sur un substrat solide, c'est-à-dire l'inoculant brusque. Et comme vous voyez, le nombre de spores par 100 grammes de sol rhizosphériques sur Nicotiana glauqua et le Tamarex est de 94 pour le Nicotiana et 91 pour le Tamarex. Après, on a lancé une multiplication axinique avec des racines de chicory et des spores stériles de sol de Nicotiana glauqua et de Tamarex dans un milieu modifié MSR. D'autres méthodes, c'est la recherche de BSP. Ce sont les bactéries solubilatrices de phosphate. L'objectif de cette partie, c'est la détermination des activités des 28 souches BSP isolées pour la production d'acide acétique et de cyanère d'hydrogène et la sélection des meilleures souches de point de vue solubilisation pour tester leur effet sur la germination inviteront du bleu dur et la croissance et le développement du sorgon. Les résultats indiquent le phosphate soluble varier entre 30, 3 et 174 microgrammes par ml. Les eaux-là BM-11 étaient la souches la plus efficace en libérant 174 microgrammes par ml de phosphore soluble. Toutes les souches ont montré la capacité de produire de l'acide acétique à une concentration de 1,37 microgrammes par ml et 43,80 microgrammes par ml. La souche BT3S-171 avait la plus forte production d'acide acétique. 5 souches seulement sont capables de produire de cyanère d'hydrogène. Ces 5 souches sont BN7S-7, BN1S-5, AY6, BT3S-8 et le CB17. Les fides souches BSP sur la germination du blé, par rapport aux témoins, on a constaté une germination significative de la germination du blé, de la longueur des racines, de la longueur des pouces et du nombre de racines du blé inoculier avec ces bactéries. La quatrième étape, c'est l'évaluation des performances des substrats à base des composts des bouts solides de phosphate sur la croissance des plantes. On a utilisé des résidus de tomates. Ces résidus sont de la région de Sous-Messa, la région de Gadir. Et comme vous savez que 0,3 millions de tonnes de déchets de tomates sont générées en 2012 sur forme de feuilles de bourgelien axélière et de la plante entière à la fin du cycle de la plante. Et les analyses de suréduit de tomates indiquent que le teneur en phosphore est très faible de point de vue de qualité de compostage. Comme un potentiel solution, l'utilisation des bouts de phosphate comme matière première de compostage, les teneurs en phosphore des bouts de phosphate sont élevés et de 7,3%. Les résultats indiquent qu'après le compostage, 1,5% du total de phosphore devient disponible équivalent à 800 mg par kg disponible. Cette étude a montré que l'incorporation des bouts de phosphate dans le mélange de compost augmente le phosphore disponible à 0,2%. Tous les composts présentaient un indice de germination finale supérieur. Par conséquent, ces composts peuvent être utilisés sans danger comme un amendement organique pour améliorer la qualité et la fertilité des sols. On a utilisé ces composts pour l'évaluation au niveau des pépinières. On a utilisé plusieurs plantes et plusieurs concentrations 10, 20 et 20%. Ces plantes sont le corobier, citrange, carizeau et l'arganier. Enfin, l'étape dernière, c'est l'évaluation de l'éphiote de ces substrats sur le comportement des plantes une fois plantées en plein champ. Cette activité est la suite de la partie pépinière et l'objectif c'est d'évaluer le comportement des espèces de l'arbre culture fruitière en plein champ après la croissance en pépinière et l'issé est en cours. Comme conclusion, on a passé par plusieurs étapes pour la valorisation des bouts. D'une part, la conception des mélanges et l'évaluation des performances de ces substrats en pépinière et en plein champ et d'autre part, par la caractérisation physique ou chimique et l'amélioration du substrat par l'incorporation des mycorhizes des bactéries et le compostage. Avant de terminer, je tiens à remercier les partenaires impliqués dans ce travail. Monsieur Guilir Mohamed, directeur du projet, Monsieur Hamza Abdelhaq, Monsieur Azim Khalid, Monsieur Abbas, de la Facette de Sciences et Techniques de B'Nimillal, Monsieur Jamal Ibijbidjian et Monsieur Abidrachid, de l'école nationale de la agriculture. Sans oublier la fondation OCP et de l'université Polytechnique Mohamed Sissou. Merci pour l'exposé. Afin qu'on puisse gérer bien le temps, je vous suggère d'être concis, dire l'essentiel et on laissera les questions à la fin de la session. Donc on va enchaîner directement avec l'exposé, le deuxième exposé, réponse agrophysiologique du pommier, variété Gala, à l'irrigation des visites déficitaires, continue et régulée par Monsieur Ejouairie Nabil. Donc là, je pense qu'en attendant, je pense que les étudiants doivent considérer ces exposés comme étant un exercice. Tout d'abord, présenter la problématique, l'objectif global, les objectifs spécifiques, une méthode d'approche rapidement des résultats et donner une conclusion rapide. donc ne pas dépasser un caveur, sinon je vais vous arrêter. Merci Monsieur. Alors d'abord, je me présente, Nabil El-Jouairie, de l'école doctorale de l'université de la faculté de sciences de Meknes et stagiaire au niveau de l'école nationale d'agriculture de Meknes. et en même temps, un lauréat de l'IAV Hassan II. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'essentiel de mon travail de thèse intitulé Réponse agro-physiologique de pommiers, variété gala, l'irrigation déficitaire, continue et régulée. Donc avant de commencer, il est important de rappeler le contexte. Le contexte que les projections climatiques sur le Maroc indiquent que l'aridité va progressivement augmenter en raison de la diminution de la pléviométrie et de l'augmentation de la température. Cela nous oblige à une gestion de risque dont on ne doit pas être oublié et bien sûr un suivi attentif de développement des connaissances à ce sujet est toujours nécessaire. L'objectif de cette étude est d'abord l'évaluation de l'effet de l'irrigation déficitaire continue et régulée sur les composantes du rendement, la qualité de fruits, les paramètres de croissance, les paramètres éco-physiologiques des pommiers variété gala et en même temps contribuer à la révision des coefficients culturelles cassées du pommier dans la région du Muzer-Kendal. Les trois parties de la thèse sont trois approches différentes d'études de pharma au continuum climat-sol-plante avec les paramètres qui lui représentent l'évapotranspiration de référence pour le climat, la dose nette maximale pour le sol et puis le cassé pour la plante. Donc l'hypothèse de départ était que le modèle cassé proposé par les FAO pour la culture de pommiers donc là on parle du bulletin 66 publié en 2012 FAO 66 et donc ce bulletin est surestimé par rapport aux conditions de la culture dans la région du Muzer-Kendal. Donc pour répondre à cette hypothèse donc on a défini huit traitements donc un traitement témoin six traitements de l'irrigation déficitaire et un traitement appelé traitement continuum climat-sol-plante ce traitement il est indépendant de donc des modèles proposés par les FAO donc pour rappeler donc pour les notions donc l'irrigation déficitaire continue c'est une application d'une restriction hydrique par rapport aux témoins durant tout le cycle de la culture étudiée. Pour l'irrigation déficitaire régulée c'est une application de restriction hydrique par rapport aux témoins pendant une période donnée pour la culture étudiée. Donc pour les traitements donc c'est le traitement témoin c'est l'application d'une dose de 100% de TTC calculé durant tout le cycle selon le modèle KC donc publié par Gerona et Hollande en 2011 pour les irrigations déficitaire continue on a défini deux traitements donc un traitement avec restriction de 25% et un troisième traitement de restriction de 50% pour les irrigations déficitaires régulées on a on a défini quatre traitements une combinaison de deux doses de restriction 25% et 50% et deux périodes d'application de cette de cette restriction période de la nourrison et l'autre période en grossissement maturation et puis pour le dernier traitement c'est un traitement d'irrigation intelligente en se basant sur le contenu en climat sol plante et bien sûr pour ce traitement il est complètement indépendant du modèle de référence de l'EFAO donc donc l'essai est abrité au niveau d'une ferme de pommiers dans la région de Mouz-Zarkandar chez un producteur l'Harti Mohamed donc qu'on remercie par l'occasion donc l'essai est complètement complètement indépendant du système d'irrigation de la ferme ce qui nous a permis de bien appliquer les traitements traités les traitements donc ciblés et en même temps il nous a permis de bien appliquer un protocole statistiquement valable c'est un protocole des blocs aléatoires complets avec 4 répétitions donc l'application de l'irrigation est basée sur l'évapotranspiration de référence calculée automatiquement par une station météorologique professionnelle installée au niveau du domaine donc l'essai a duré 3 ans 2015 2016 2017 3 ans complètement en termes de climat complètement différent ce qui a donné automatiquement des dates de début de fin de stade différents et bien sûr des quantités d'eau différentes par stade pour les paramètres de suivi ce sont les paramètres de production les paramètres éco-physiologiques paramètres végitatifs et les paramètres de qualité donc pour les résultats donc la première partie de l'irrigation déficitaires continue d'ailleurs vous pouvez voir plus de détails au niveau des posters et donc les principaux résultats c'est qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de paramètres végétatifs au niveau des paramètres de qualité donc pour la fermeté il n'y avait pas de différence significative pendant les trois années et pour le taux de Brix le traitement T3 c'est à dire le traitement qui a reçu seulement 50% de l'irrigation de l'OTC calculé a présenté quelques performances en termes de qualité donc de taux de Brix surtout la première et la deuxième année donc pour le rendement l'essentiel c'est que le traitement T2 avec 25% de restrictions a présenté pendant les trois années presque donc les meilleurs résultats donc comme conclusion donc l'application de 100% de T3 engendra des pertes d'eau importantes et provoqua parfois une réduction de rendement et là je parle de le cas de 2017 l'application d'une irrigation déficitaire contient à moins une restriction de 25% n'a montré aucun effet significatif par rapport aux témoins sur tous les paramètres étudiés et le rendement enregistré pendant les trois années d'études était toujours meilleur chez le régime 75% de l'OTC avec la meilleure distribution du calibre des fruits donc l'application de 50% de l'OTC de manière continue pour engendrer des pertes de rendement surtout si la demande climatique est très élevée et là je parle des cas de 2016 et surtout au niveau de la distribution de calibre donc pour la deuxième partie c'est l'essai de comparaison d'irrigation déficitaire régulée pendant les deux stades nouaison et grossissement donc pour le rendement donc l'essentiel des résultats c'est que l'application de 50% donc de 75% de l'OTC pendant la nouaison ou pendant le grossissement n'a engendré aucun effet significatif pour tous les paramètres suivis par contre l'application de 50% au niveau du stade nouaison il a permis d'obtenir les meilleurs rendements et les meilleures distributions en termes de calibre et par contre l'utilisation de 50% seulement au moment du grossissement a permis à engendrer des pertes en rendement et en qualité de fruits surtout au niveau de la distribution des calibres donc je passe donc voilà donc c'est les trois conclusions donc que je viens de citer donc la meilleure application c'est l'application de 50% au niveau du stade nouaison ce qui a donné des meilleurs résultats donc pour la troisième partie c'est un essai de vérification et révision de KC basé sur l'approche intégrée climat-sol-plante là c'est un traitement basé sur une station agronomique donc c'est une station intelligente avec un dibimètre pour contrôler la quantité réelle reçue par la plante un dendromètre pour évaluer l'état de stress et de confort de l'arbre une sonde capacitive au niveau du sol pour suivre la quantité donc l'humidité le pourcentage volumique de l'humidité du sol et un data logger GPRS qui envoie les données d'une façon continue et presque en temps réel donc une deuxième station agronomique qui était installée au niveau du traitement témoin pour le contrôle c'est une station composée d'une sonde capacitive et un data logger un dibimètre un data logger de transmission bluetooth et une application au niveau du portable pour contrôler en même temps l'humidité du sol à plusieurs niveaux dans le sol et la quantité d'eau reçue par le traitement témoin donc le système la façon de piloter ce traitement est basé sur le système monitoring et évaluation en continu c'est une boucle de monitoring et d'évaluation des paramètres donc les données sont envoyées par GPRS vers un serveur central puis les données sont analysées et puis selon les seuils fixés donc on change les paramètres de pilotage et là on parle de coefficient culturelle et de la dose à appliquer c'est à dire les fréquences à donner et le boucle donc c'est en contenu et l'évaluation c'est au niveau journalier et pour les conclusions c'est hebdomadaire alors pour les critères d'évaluation d'abord au niveau du sol donc la sonde donc les quatre niveaux les quatre premiers niveaux représentent la zone racinaire et l'objectif de rester en une humidité raisonnable proche de l'HCC et ce qui permet de gérer le coefficient pour les deux derniers senseurs au niveau de 50 et 60 cm c'est des senseurs pour évaluer les éventuelles pertes d'eau au delà de la zone racinaire et là ça nous permet de gérer les fréquences pour éviter ces pertes au niveau de le critère plant là c'est l'évaluation de l'application de ces paramètres par rapport au niveau de stress et de confort de la plante donc on voit au niveau de la plante c'est quoi la réponse par rapport au changement appliqué donc la deuxième partie de travail c'est l'estimation de l'ETC c'est à dire on essaie avec la sonde d'estimer exactement combien la plante a consommé comment ça donc vous voyez sur la photo l'installation de la sonde par rapport au bulbe humide donc en connaissant la zone racinaire avec les profils donc des profils au cours de l'année donc on peut connaître le volume du sol occupé par les racines et puisque les centres capacitifs donnent des valeurs en pourcentage volumique d'eau dans le sol on peut calculer automatiquement d'une façon en continu la quantité d'eau dans le sol donc le résultat avec la gestion de bilan hydrique et la quantification des irrigations on peut calculer exactement l'évapotranspiration de la culture c'est à dire la consommation de la culture plus l'évaporation d'une façon journalière donc pour le tableau de bord c'est un calcul c'est un calcul de KC donc on connaît le TC et en connaissant le T0 on peut estimer le KC journalier voilà pour le résultat donc pendant la première année donc il n'y avait pas de différence significative mais au niveau de la deuxième année avec une économie de 65% de TTC calculé on a eu le meilleur rendement donc de 44 tonnes à l'hectare le deuxième résultat c'est d'avoir un modèle KC approché par rapport au modèle de référence et puis donc des corrélations importantes entre l'évolution de diamètre de l'arbre et l'évolution de diamètre de fruits donc en conclusion générale donc les résultats des résultats d'enquête menés dans la région montrent que la consommation par les agriculteurs d'eau au niveau des parcelles pour le premier c'est entre 900 et 1500 millimètres les besoins en eau proposés par les FAO sont entre 450 et 650 millimètres mais avec des stratégies intelligentes de délégation déficit on peut réduire encore 25% en utilisant la stratégie SDI l'irrigation déficitaire continue donc on peut arriver jusqu'à 400 millimètres on peut encore économiser 50% au niveau de stade nouaisant et jusqu'à 65% en allant plus profondément pour une irrigation intelligente en suivant le continuum climat sur le plan le résultat final pour utiliser utilisable par les agriculteurs c'est un nouveau modèle cassé entre prenant en considération tous les paramètres cités qu'on peut utiliser au niveau de la variété gala et dans la région du mozart kandar donc je dois remercier mes encadrants monsieur mohammed chawi professeur mohammed chawi au niveau de la faculté de sciences de mknaz et monsieur aziz abou abdillah de l'ENA et puis tous les membres de l'équipe spectrum au niveau de l'ENA et bien sûr monsieur l'harti le propriétaire de l'affaire merci monsieur joué on va enchaîner directement avec les interventions sur la protection des plantes et le premier exposé sera sur les effets de l'application exogène de deux héliciteurs sur l'induction de la résistance systémique chez l'affaire contre l'orban avec mademoiselle brillage fatime zahra à vous la part merci beaucoup monsieur alors bonjour tout le monde j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un des volets de ma thèse c'est ce qui s'intéresse principalement sur l'étude des interactions moléculaires et biologiques entre les légumineuses et les plantes parasites qui les attaquent qui s'appelle l'orbanje crénata alors ce volet s'intéresse principalement sur le développement d'une méthode de contrôle contre cette plante parasite ma présentation est intitulée effet de l'application exogène des héliciteurs sur l'induction de la résistance systémique chez la fève contre l'orban crénata tout d'abord je commence par le plan alors le plan de ma présentation sera comme suite après une introduction générale je cite l'objectif du travail puis le matériel utilisé les principaux méthodes suivies je résumerai les principaux résultats obtenus et je finirai par une conclusion alors on sait tous que les légumineuses occupent une place très importante dans l'alimentation internationale et aussi marocaine marocaine alors au Maroc elle occupe la deuxième position après les céréales en termes d'intérêt parmi les légumineuses la fève seule peut occuper 45% de la superficie allouée à la culture des légumineuses ça bien sûr dû à son intérêt à l'échelle nutritionnelle grâce à sa richesse en protéines à l'échelle écologique grâce à sa capacité de fixer l'azote atmosphérique dans le sol et donc ça limite l'utilisation des engrais chimiques qui sont coûteux pour l'agriculteur et en même temps néfastes pour l'environnement aussi sans oublier l'intérêt socio-économique grâce à son coût qui est à la portée de tout le monde mais au cours des dernières années la superficie la production et le rendement de la fève ont connu une régression importante ça a dû à sa sensibilité aux contraintes biotiques comme la sécheresse la salinité et aussi aux contraintes biotiques les premières sont les contraintes abiotiques et aussi il y a des contraintes biotiques comme leur attaque par les champignons les virus les nématodes et les plantes parasites parmi les plantes parasites trouvées au Maroc qui peut attaquer les légumineuses en général et précisément la fève il y a le robanche crénata alors cette plante c'est un mauvais herbe non chlorophyllien ça veut dire elle dépend totalement de la plante haute il s'installe et se développe au niveau des racines des légumineuses et ce qui rend cette plante très dévastatrice c'est sa grande capacité de production imaginez-vous avec moi que chaque pied de robanche peut libérer dans le sol entre 50 000 et 100 000 graines alors ces graines ont une durée de vie très longue qui peuvent aller jusqu'à 10 ans alors ça peut provoquer des dégâts énormes qui peuvent aller jusqu'à une perte totale du rendement plusieurs méthodes de lutte ont été proposées contre cette plante parasite il y a des luttes culturelles des luttes chimiques via l'utilisation des herbicides principalement le glyphosate des luttes biologiques mais aucune méthode proposée n'a donné un grand succès alors chose qui a orienté les chercheurs à viser une autre voie qui s'intéresse à donner à la plante les moyens de se défendre d'une manière autonome ou à renforcer ses propres moyens de défense ça entre dans le cadre de la stimulation de la défense naturelle de la plante alors cette stimulation de la défense peut être effectuée grâce à l'intervention des produits biologiques ou chimiques ces produits on les appelle des stimulateurs de la défense ou bien des illiciteurs alors l'intervention de ces illiciteurs peut exprimer chez la plante une sorte de résistance appelée la résistance systémique acquise alors ce type de résistance se caractérise par sa propagation dans la totalité de la plante après une induction suite à une blessure ou infection localisée par un agent pathogène alors ces illiciteurs peuvent être d'origine diverse ils peuvent être des molécules biologiques ou des analogues chimiques peuvent être des extraits d'algues des champignons mycorhiziens ou entre plusieurs travaux ont été utilisé ce principe de la stimulation de la défense via l'utilisation des illiciteurs contre plusieurs maladies comme l'attaque par les champignons par d'autres types de rebanges et les résultats obtenus ont été prometteux alors le mode d'action de ces illiciteurs consiste principalement à stimuler une cascade d'événements ou des voies de signalisation alors ces voies de signalisation menées à l'activation des réactions de défense comme par exemple l'épaississement de la paroi de la plante pour empêcher la pénétration du pathogène ou la production par la plante des produits toxiques comme les phytoalexines ou bien la production des protéines responsables de la résistance appelées des protéines PR et donc nous à nos tours on a dans ce contexte on a essayé d'évaluer l'effet de deux illiciteurs nommés illiciteurs A et B sur l'induction de la résistance de la fève à l'orobange crénata c'était réalisé au champ et en conditions contrôlées tout d'abord pourquoi ce nom illiciteur A et B parce que le résultat de ce travail fait l'objet d'un brevet déjà semis mais on n'a pas encore eu de réponse d'acceptation et jusqu'à ce temps le nom restera confidentiel donc arrivant à la partie de matériel et méthode cette étude a été réalisée sur deux génotypes de fève contrastées un génotype sensible à la plante au rôobange crénata et un autre présente une résistance partielle à cette plante bien sûr on a utilisé les graines de rôobange qu'on a collectées à partir des pieds développés sur les racines de la fève dans une station expérimentale de l'INRA la conduite de cette étude a nécessité l'utilisation de deux essais un essai au champ et un autre en pot alors pour l'essai au champ les graines ont été semis selon des lignes dans une parcelle hautement infestée par le rôobange crénata en suivant un dispositif expérimental en bloc aléatoire et chacun des lignes a subi un traitement par l'un des illiciteurs trois méthodes de traitement ont été appliquées la première méthode consiste à tremper les graines avant leur semis dans les solutions des illiciteurs A ou B la deuxième méthode consiste à pulvériser les plantes après son développement juste avant le moment de la floraison ce moment se coïncide avec le début de l'attaque par cette plante parasite c'est pour ça on a choisi d'appliquer le traitement à ce moment et la troisième méthode consiste à combiner entre ces deux méthodes pour laisser au champ bien sûr pour laisser au champ on n'a pas oublié les témoins il y avait des lignes qui sont traitées par les glyphosètes et d'autres restaient sans traitement pour laisser en peau les graines ont été semis dans des peaux contenant un substrat stérile et inoculé ou non par des graines 20 mg de graines de robanche par kg de substrat le dispositif expérimental était en bloc aléatoire avec 4 répétitions et les mêmes traitements appliqués au champ sont appliqués cette fois-ci dans les peaux alors plusieurs paramètres ont été mesurés il y avait des paramètres agromorphologiques liés à la plante hôte et d'autres paramètres d'infestation liés à la plante parasite après une analyse biochimique a été effectuée en mesurant la teneur des plantes de la fève en chlorophylle et en polyphénol aussi on a mesuré l'activité de 3 enzymes clés intervenant dans la défense chez la plante ces enzymes sont le phénylalanine amolialia azopale le peroxidase et le polyphénol oxydase arrivant à la partie de résultats alors dans cette partie je vais me focaliser que sur les principaux paramètres je commence par les résultats au champ alors au champ les résultats montrent une infestation élevée chez les plantes non traitées des deux génotypes alors là l'infestation est exprimée par le nombre des pieds de rebanche et le pied est développé sur les racines et leur poids sec alors par contre après le trompage des graines dans un des illiciteurs ou l'application d'un double traitement l'infestation a réduit significativement cette réduction était de l'ordre de 75% chez les génotypes sensibles et de l'ordre de 60% chez les génotypes tolérants de plus cette réduction a été accompagnée par une augmentation du rendement de la plante de la fève pour laisser en pot les résultats a confirmé les résultats obtenus au champ en plus que ça cet essai a montré qu'en plus de la diminution des pieds de rebanche développés sur les plantes traitées un freinage du développement a été observé et la plupart des tubercules de rebanche sont restées au niveau souterrain celui-là qui est marqué en rouge alors arrivant aux analyses biochimiques les résultats ont montré que l'infestation a diminué le taux de chlorophylle chez les génotypes sensibles cette diminution atteint 73% mais après le 30 pages des grains dans un des illiciteurs une augmentation remarquable de ce taux de chlorophylle a été observée il a allé jusqu'à deux fois plus par rapport au plantement traité infesté pour le génotype résistant même si il n'y a pas d'effet néfaste sur d'infestation sur le taux de chlorophylle mais le traitement par les illiciteurs a augmenté de plus ce taux chez les infestés et les non infestés alors pour la mesure de l'activité enzymatique des trois enzymes de la défense le résultat montre que le traitement par les illiciteurs a augmenté l'activité d'une manière significative alors cette augmentation a été observée chez l'enzyme PAL aussi chez le POX et la même chose pour l'enzyme PPO alors pour conclure on peut dire qu'en général le traitement par les illiciteurs a généré un effet positif en réduisant le taux d'infestation et en augmentant le rendement de la plante haute l'efficacité des illiciteurs dépend de la méthode d'application alors en se basant sur cette étude on peut sélectionner le trompage des graines comme étant la méthode la plus adéquate à utiliser pour contrôler cette plante parasite alors cette méthode a permis de réduire l'infestation par plus que 75% chez le génotype sensible et plus que 60% chez les génotypes résistants en plus que ça il a amélioré le rendement de la plante et le taux de chlorophylle et des produits phénoliques ainsi que l'activité des enzymes responsables de la défense chez la plante de la fève alors comme perspective et afin de confirmer les résultats ainsi obtenus il faut on nécessite un SCH au champ à grande échelle aussi une recherche des autres molécules actives en tant que illiciteurs est nécessaire une chose qui est très importante c'est qu'il faut une estimation du coût d'application de ces illiciteurs afin de vérifier la viabilité économique de cette méthode de lutte et finalement il faut une étude de l'implication des autres enzymes de signalisation qui permettra d'illiciter davantage les mécanismes de défense des légumineuses face à leur branche grenata voilà c'est tout je m'arrête là et merci de votre attention donc merci mademoiselle pour cette exposé on enchaîne aussi directement avec le troisième exposé sur la protection des plantes ça sera sur l'activité insecticide de 4 huiles essentielles contre les laves de hélico-verpe maintenant à Mijera par monsieur pour la malade Rachid bonjour donc ma présentation c'est évaluer l'activité insecticide de 4 huiles essentielles contre les laves de l'élico-verpe par Mijera par l'usage de 8 pisticides la culture de pois chiches est monastie par plus de 60 espèces d'insectes dont la nuctule de la tomate et le couvercle par Mijera est l'organisme le plus nuisible et le plus défastateur de cette culture ceci est dû à plusieurs caractéristiques cet insecte est connu par sa haute polyphagie elle attaque plus de 300 espèces de plantes sa fréquentité élevée sa migration longue qui peut atteindre jusqu'à 2000 km et sa dépose facultative selon les conditions climatiques on va faire un peu de taxonomie c'est reine d'animalia branchement d'arthropoda classe d'insecta ordre l'épidoptera famille noctuïdée genre et le couvercle espèce armigéra cette carte montre la distribution de cet insecte comme vous voyez partout dans le monde surtout entre les latitudes 40 degrés nord et 40 degrés sud une larve peut se nourrir sur 25 à 40 gousses induisant ainsi pertes près de 400 kg par hectare et selon la mercier McCloud les pertes de rendement estimées de plus de 5 milliards de dollars dans le monde alors ceci nous oblige à la recherche d'un processus alternatif durable pour lutter contre ce ravageur il existe plusieurs alternatives avec un peu d'impact sur l'environnement par exemple des pesticides botaniques comme le nîmes des alternatives microbières comme le bacillus de urgences des champignons endophytes comme le buvérabaciana et aussi les virus infectieux comme le nucléopolyhydrovirus dans ce contexte notre étude vise à chercher et identifier de nouveaux biopesticides ayant une activité biologique vis-à-vis ce ravageur alors pour faire ces tests larvicides il faut faire un élevage de cet insecte dans le laboratoire voici un résumé du cycle de vie de cet insecte après l'accouplement une fois l'adulte s'accouple et pend les oeufs ces oeufs sont transférés une fois l'adulte s'accouple et pend ces oeufs sur les feuilles du pois chiche ces feuilles sont transférées dans une boîte de pitrie contenant la culture artificielle à base de pois chiche en poudre plus d'autres ingrédients comme l'agar la caséine l'extrait de l'extrait de l'évure et les antibiotiques après l'éclosion la larve passe par 5 à ces stades larvaires le 4ème le 5ème le 6ème larvaires sont les stades les plus dangereux qui induisent beaucoup de pertes le 6ème larvaires une fois qu'elles entrent en chrysalides on les recueille dans d'autres cas pour l'émergence des adultes et ainsi les cycles s'en prend dans les conditions de laboratoire et cette cycle on prend entre 28 à 35 jours l'élevage nécessite des conditions comme la température 26 degrés il faut une période de 13 heures de jour et 11 heures de nuit et l'humidité relative de 75% alors pour faire un test de l'activité larvicide des disques de feuilles de pois chiches ont été découpés et traités avec 15 microlitres de l'acidon plutôt traités avec 15 microlitres de solution de l'huile émission avec une émission de triton X100 0,1% le disque témoin est traité avec 15 microlitres de l'acidon seul les laves ont été introduites dans chaque boîte de pitrie en plastique la mortalité a été enregistrée après 24 heures et 48 heures pour chaque huile 4 concentrations et un témoin sont testés avec 5 répétitions par traitement en ce qui concerne la toxicité par contact elle a été déterminée par la méthode de topical application sur des larves de 3ème stade larvaires les huiles essentielles ont été dissoutes dans l'acidon puis liées avec de l'eau contenant 1% d'animals les larves témoins ont été traitées seulement avec de l'eau 5 répétitions ont été maintenues pour chaque traitement avec 5 larves par répétition le contrôle a été maintenu en régime artificiel la mortalité a été enregistrée après 3, 9, 3, 6, 9 et 24 heures les huiles essentielles des 4 plantes testées induit une mortalité contre cet insecte voici deux images une comparaison entre l'huile de basilic qui a induit la mortalité de l'arge de ce ravageur en comparaison avec le contrôle une mortalité qui est à 100% aussi une autre image de l'huile de la menthe qui a induit aussi la mortalité de cet insecte alors ici on remarque qu'à une dose de 2,5 le basilic induit une mortalité de 90% alors que en ce qui concerne l'huile de menthe elle a induit à la même dose de 2,5 elle induit une mortalité de 30% 24 heures après application alors alors lorsque 48 heures après application on remarque l'effet de l'huile de la menthe à la même dose de 2,5 elle augmente jusqu'à 50% pour la dose de 5% la dose de 5% on remarque que le basilic induit une mortalité de 95% 24 heures après application alors que 48 heures après application on remarque que la mortalité atteint le 100% en ce qui concerne toujours l'huile de la menthe on remarque la dose de 5% la mortalité est à l'ordre de 50% à 24 heures application alors que à 48 heures la mortalité atteint les 75% en ce qui concerne la toxicité par contact on remarque ici pour ici c'est le basilic montaviridis localyptus et le thymis vulgaris en ce qui concerne le ciment basilicum à une dose de 2,5 la mortalité est à l'heure de 50% et à une dose de 5% elle atteint les 90% 6 heures après application et 24 heures publication on remarque que la mortalité à 2,5 elle augmente jusqu'à 80% et à une dose de 5% elle augmente et atteint les 100% pour metaviridis à une dose de 2,5 la mortalité atteint les 60% et à 5% elle atteint les 80% 6 heures après application alors à 24 heures pré-application à la dose de 2,5 elle atteint les 90% et à la dose de 5% elle atteint les 100% ceci ceci montre que ces huiles ont un effet larvicide sur les larves de le covoipa amigera dans les différentes activités biologiques le simon basilicum montre le plus fort contre ces larves ces résultats affirment celles obtenues par Chang et Hall 2009 qui a montré l'action de simon basilicum sur ceratitis caputata ces activités peuvent être réduites à des composés tels que l'inalol et génol confort menthol carbone timol et épilgion par la vidéo on montre que les composés majeurs tels que le menton sont plus efficaces contre Bactrosera Olia et Drosophila Belenogaster ils ont rapporté que par la méthode de topical application la mortalité de Dématofug Farina et de Pteronis de Simis atteint les 100% pour conclure les huiles essentielles montrent des résultats prometteurs en termes de mortalité larvaire surtout l'huile de basilic cette étude pourrait être utilisée pour développer un biopsychicide pour le contrôle de l'actuel de la tomate joue ainsi un rôle important dans le cadre des stratégies de lutte intégrée contre ce ravageur dévastateur merci merci pour cet exposé donc on arrive au dernier exposé sur la cercles pour la bitticola test de sensibilité aux frongicides benzimidazole les DMI donc en fait ce sont les IMD ce sont les inhibiteurs de la démuthilation est-ce qu'il n'y a pas ce monsieur Houssli Zakaria et le dernier c'est bon exposé juste s'assurer sur le biotésiste donc donc on est arrivé au terme des exposés et on va ouvrir une discussion sur les différents thèmes qui ont été exposés et merci donc d'adresser une question et de l'adresser donc mentionner donc à qui vous adresser votre question donc là peut-être aussi moi-même j'ai quelques questions donc donc différents intervenants j'ai noté quelques petites questions peut-être juste à titre de curiosité je commence par le dernier exposé le dernier exposé bon on a ce qui bon c'est ce qui saute aux yeux tout d'abord ce ravageur il est a été largement étudié dans les conditions maroccas par pas mal de chercheurs et je cite notamment c'est mémina donc là vous faites référence surtout à des étrangers des ravageurs il y a largement étudié dans nos conditions une autre question aussi lorsqu'on s'intéresse aussi à des produits ou à des extraits de produits donc là bon ça vous vous êtes intéressé à l'effet de contact or lorsqu'on parle d'un effet insecticide donc il faut comprendre au moins trois modes d'action contact inhalation inhalation puisque ce sont des huiles de la menthe de l'eucalyptus etc donc d'emblée on pense à l'action inhalatrice de ces produits donc non parlons pas la question d'injection peut-être qu'il faut penser dans l'avenir à ce genre de questions oui un âge juste pour soulever cette question qui se pose et là le problème aussi il faut penser dans l'avenir à s'intéresser au mécanisme d'action de ces produits quel sera le mécanisme d'action de ces produits parce qu'on travaille avec des extraits donc ça consiste peut-être un principe actif plusieurs principes actifs et même au niveau de la méthodologie il faut revoir que cette application émulsifier un produit donc huile avec le triton aussi c'est une grande question parce qu'on change tout ce qui est rapport donc pénétration à travers la catucule des insectes donc là je pense que lorsque vous vous assurez que c'est un produit qui a une certaine action là il faut passer à la formulation et tester différentes formulations juste ce sont des remarques oui monsieur donc vous mettez sur le podium et bien sûr donc on revient puisque donc certainement donc c'est ça sera dans la composition des membranes des champignons qu'on appelle le plasma donc il faut hôter tout d'abord à l'abréviation du titre et le pour les étudiants bien sûr ce KOL ça on fait à l'égion strobilurie qui est un autre groupe de produits qui inhibent les quinons au niveau de la biosynthèse de l'énergie donc déjà c'est une remarque au niveau du titre qu'il faut on ne met jamais des abréviations au niveau du titre et je donne la parole à Seda pour continuer bonjour je m'excuse du retard comme il a énoncé monsieur tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette opportunité de laisse moi prendre mon souffle de partager avec vous quelques résultats de mes recherches tout d'abord je vais vous donner un petit aperçu sur l'importance de la betterave à sucre au niveau mondial et au niveau national au niveau mondial elle vient en seconde position 15 minutes d'accord elle vient en deuxième position en termes de sucre extractible par rapport à la canne à sucre mais pour le Maroc c'est tout à fait le contraire elle est positionnée en première position comme première source de sucre extractible je ne vais pas m'attarder sur les détails la betterave a beaucoup d'ennemis entre autres la cercosporioce qui est classée comme la première maladie foliaire elle appartient aux reines fanguides et champignons et tout récemment elle a été classée dans la famille des macros sphères lacées il y a toujours un doute entre cette famille et une autre famille puisqu'il n'y a pas encore de forme sexuée apparente elle est septée avec des conédies fort bien 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 positionnées et des conédies avec des septations différentes et des et de formes allongées cette maladie est classée comme première maladie fangique sur la cercosporioce surtout dans les zones tempérées et humides et elle agit en deux façons elle détruit la corolle foliaire et cette destruction engendre une perte du rendement une perte directe et aussi il y a une autre perte c'est à dire que la plante quand elle essaie de reformuler la corolle elle épuise de ses propres réserves le sucre le but qu'on veut face aux réclamations de plusieurs producteurs dans le monde et dans le Maroc à l'inefficacité des fangicides il y a eu des études qui ont révélé la présence de résistance de parlement de l'Italie la France la Turquie l'Amérique et j'en passe c'est pour ça qu'on a essayé de faire une rétro-inspection ici au Maroc pour voir si ça existe au Maroc donc on a essayé de faire deux grands volets le premier c'était de définir les méthodes de culture et le deuxième c'était de détester certains isolats face aux différentes familles de fongicides on a pris des isolats des quatre grandes zones c'est-à-dire Meluia, Dukala et le Gharb et le Tedla on a on a on a pris des lésions bien sporulentes qu'on a incubées après bien sûr purification et on a testé deux milieux de culture le PDA le potato dextrose agar et le BLA le Bitleaf agar on a testé aussi plusieurs méthodes de prélèvement c'est-à-dire prélèvement direct pipetage scalpel utilisation de de la tâche en entier et on a testé ces méthodes et ces milieux de culture pour deux choses la vitesse de développement et la sporulation pour être sûr qu'on travaille toujours avec le Cercospora et la bitucula parce qu'il y a toujours une confusion avec l'alternaria on a testé tous les isolats pris avec des amorces spécifiques par la méthode PCR on a on a pris des mesures après 7 jours d'incubation dans l'obscurité pour voir le développement du champignon face dans un milieu non amendé avec les frongicides et dans un milieu amendé avec des frongicides avec différentes doses les DMI les benzimidazole et les strobilulis voilà on est sorti avec une collection de 22 isolats vous voyez il y a une certaine différence morphologique et on a testé les isolats on a pu induire le fragment 959 de paires de bases qui a été développé et vous voyez bien qu'il est apparent sur le gel pour le les méthodes d'isolement et le milieu de culture pour résumer le milieu de culture est significatement différent entre pour le développement du champignon pour la lumière elle a un effet pour le développement elle inhibe le développement du champignon juste pour les 7 premiers jours par après elle redevient normale pour les méthodes d'isolement elles ont un effet sur le développement et un effet sur la sporulation et la lumière a surtout un effet sur la sporulation si on combine une lumière de 12 heures de photopériode avec le milieu BLA on peut avoir 70% ou 71% de chance d'avoir une sporulation avec seulement la lumière on a 66% de chance d'avoir une sporulation pour ce qui est de la résistance tout d'abord il faut savoir que pour chaque fongicide on a une dose référence ça veut dire au delà de cette dose s'il y a développement de plus de 50% du fongicide par rapport au milieu non amendé c'est qu'il y a une chance qu'il y ait une résistance pour les DMI on a 0,01 pour le tetraconazole et le poxyconazole et 0,05 pour le dipheniconazole comme dose référence vous voyez à 0,1 qui est largement supérieure à la dose 0,01 on n'atteint pas 50% pour la plupart des isolats à 0,05% on est encore en dessous à 1 ppm on arrive pour les strobilurines surtout la trifloxystrobiline et pour les DMI mais pour le benzimidazole c'est à dire le tufanadméthyl on est largement loin à 5 ppm on commence à avoir presque 30% 33% pour la benzimidazole les DMI et les strobilurines on est supérieurs à 50% à 10 ppm on n'a pas encore atteint 50% pour les benzimidazole à 50 ppm on arrive à atteindre 50% pour les benzimidazole mais pas pour toutes les osulats alors que pour les DMI et pour les strobilurines on est largement au dessus de 50% pour être sûr pour avoir une information précise on calcule ce qu'on appelle le EC50 c'est à dire la dose qui inhibe à 50% le développement du champignon comme on le calcule on fait une régression entre le développement du champignon le log le log décimal et l'inhibition et voilà le tableau vous voyez et il y a le résumé de tous les EC des différents isolats et des différents endroits où il a été pris et vous pouvez voir tout ce qui est bleu ça veut dire que ce sont des isolats sensibles tout ce qui est marrant ça veut dire moyen tout ce qui est rouge ça veut dire hautement résistant il y a plusieurs familles trois familles mais il y a des 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 fongicides qui sont différents pour vous mettre dans le bas on a choisi ces fongicides parce qu'ils sont homologués au Maroc et parce qu'ils sont utilisés au Maroc il y a d'autres produits qu'on peut utiliser mais qui ne sont pas homologués au Maroc donc on a testé pour ce qui est homologué donc pour résumer on a pour le définit conazole deux groupes les sensibles et les résistants comme vous pouvez voir les les résistants sont à plus de 60% pour les 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 autres le tétraconazole et l'époxyconazole on a trois groupes mais comme vous pouvez le voir le moyen et le résistant le très résistant ils sont largement présents en conclusion la résistance au DMI au benzymedazole et au ont été confirmés au Maroc l'utilisation systémique des produits pour la lutte contre la cercosporioze assure des grandes superficies et sans aucun doute la principale raison pour y remédier il faudrait repenser à revenir aux produits de contact et ne pas traiter de façon systémique donc il faut atteindre un seuil pour avoir une intervention chimique aussi il faut avoir une rotation culturelle d'au moins trois ans pour détruire tout ce qui est inoculant parce que les pseudostromata qui est une forme de stockage du champignon et le conédit ont duré de deux ans un développement d'un système d'alerte basé sur un algorithme qui regroupe tout ce qui est précédent culture tout ce qui est semences sensibilité travaux et conditions climatiques et dresser une carte pour le Maroc pour cibler et présenter toutes les zones où il y a une résistance avec le seuil et le degré de cette résistance comme ça on peut intervenir de façon très efficace là où il y a une résistance contre les benzimidazoles on sait qu'on ne doit pas utiliser des produits de benzimidazole ou des dérivés de cette famille et on peut utiliser une combinaison entre les DMI et les strobilérines les plus efficaces par exemple pour les DMI l'époxy et le tétraconazole sont moins efficaces que le diphinoconazole sachant bien que le tétra et l'époxy ont une dose de référence moindre que le diphinoconazole je parle du cas du Maroc ici je vous montre une carte qui a été inspirée de l'Amérique qui retrace les zones où il y a la résistance avec une échelle là où il y a une couleur plus foncée c'est une couleur ça veut dire qu'il y a une résistance plus prononcée pour une famille chimique et je vous remercie pour votre attention merci pour cet exposé donc on passe à la discussion donc là je vois que les doctorants bien sûr ont fourni tous un effort d'exposer donc ils reflètent aussi leur sérieux dans le travail etc mais un bon travail normalement suscite beaucoup de questions généralement et on va passer aux questions oui et alors c'est après merci pour tous les M. Chesteina merci pour tous les doctorants mais aussi quelles voies vous comptez en fait pour l'expression de gènes par exemple en se basant sur les voies enzymatiques quelles voies vous pensez que vos produits induisent en fait c'est la voie de la saline gelécylique ou la voie de la saline jasmoïque bon il y a beaucoup de questions c'est très intéressant mais déjà c'est pas mal comme question la dose que j'ai utilisée c'était la même au champ et au pot oui une autre chose c'est que cette dose a été l'objet d'un travail ou bien d'une optimisation effectuée au laboratoire j'ai testé plusieurs doses et je me suis basée aussi sur l'étude bibliographique et par la suite j'ai sorti par une dose bien précise pour chaque éliciteur ça veut dire la dose utilisée pour l'éliciteur A c'est pas la même dose que l'éliciteur B mais entre les deux champs c'était la même dose appliquée et pourquoi j'ai appliqué la même dose tout d'abord au cours de l'étude j'ai commencé par l'essai en pot par l'essai en pot j'ai testé les doses avec les méthodes d'application j'ai trouvé les bons résultats alors j'ai passé au champ à grande échelle pour savoir si ce traitement est vraiment valable au champ ou bien seulement au pot parce qu'en fait la dose qu'on utilise dans les conditions contrôlées au champ parfois elle est portée par l'eau donc on n'a pas la même surface et l'accès des racines ou de la plante en général a la même quantité donc généralement la dose qu'on utilise dans les conditions contrôlées elle est parfois multipliée au champ quand généralement oui mais c'est pour ça j'ai fait une optimisation préalable j'ai utilisé plusieurs doses et d'après ça c'était en pot tout d'abord et d'après l'étude en pot j'ai sélectionné la dose et c'était applicable aussi pour le champ donc donc c'est ça ce que j'ai fait pour la deuxième question c'était sur en fait sur la voie que vous comptez explorer d'accord alors pour la voie de signalisation qui était déclenchée après le traitement par les soliciteurs c'était la voie de l'acide salicylique d'accord oui et aussi les enzymes qu'ils ont augmenté leur activité ce sont des enzymes qui interviennent dans cette voie donc c'était la voie précisément c'était la voie de l'acide salicylique qui était déclenchée au cours de la résistance juste une dernière question si je me permets pour le brevet parce qu'en fait vous avez dit qu'on a déposé un brevet donc un soliciteur ou un SDN ou un SDP par définition c'est qu'il n'a pas d'effet sur les micro-organismes du sol sur la santé humaine est-ce que dans vos brevets vous avez fait des expériences pour montrer que votre brevet n'a pas d'effet sur la peau des agriculteurs qui vont le pulvériser sur les pommants sur ainsi de suite pour dire que vos produits n'est vraiment pas nocifs alors pour ces tests je ne l'ai pas réalisé franchement je n'ai pas testé l'effet sur sur la santé ou bien mais ça pourquoi parce que déjà le choix de ces illiciteurs et après la reconnaissance de leur nom vous avez conclure que ces illiciteurs n'ont pas déjà ils n'ont pas d'effet sur la santé et donc c'est pour ça je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas fait moi c'était franche merci beaucoup c'est très intéressant donc peut-être une petite donc ajouter à la réponse de mademoiselle donc normalement donc on n'est pas censé répondre à toutes les questions on n'est pas supposé tout connaître on n'est pas supposé essayer toutes les parties normalement même pour un illiciteur n'importe quelle molécule c'est une question de réglementation si c'est un produit qu'on va homologuer qu'on va utiliser comme étant un produit anti-parasite quel que soit le parasite le champignon la bactérie l'importe donc normalement il doit passer par un certain nombre de tests toxicologiques comme vous l'avez dit écotoxicologiques et à ce stade vous n'êtes pas disons donc supposé faire ces tests c'est aussi c'est une affaire aussi de spécialistes donc dans le domaine et normalement lorsqu'on découvre une nouvelle matière active donc normalement ça prend au moins une dizaine d'années à ce que cette molécule voit le jour donc là puisqu'on y est pour vous dire que vous avez fait un très bon exposé donc ça mais aussi pour vous dire que là au niveau de la bibliographie vous avez dit que la lice chimique n'a pas donné de succès non la contrainte majeure de l'utilisation de glyphosate c'est la difficulté donc de cibler le traitement par le glyphosate ce qui est trop difficile pour les agriculteurs il y a la contrainte majeure mais sinon c'est un très bon produit mais puisque donc et il est toujours aussi utile donc bien sûr vous avez raison pour le traitement chimique il est applicable surtout sur la fève principalement le glyphosate et donne de très bons résultats mais il ne faut pas oublier l'impact sur l'environnement on sait très bien que des pays développés ils ont décidé de stopper l'utilisation du glyphosate et nous ils n'ont pas stoppé encore c'est un produit de Muzanto ça a été acheté par Bayer et on a donné donc on a fait une dérogation pour l'Allemagne pour 4 ans de plus mais ça aussi c'est une question scientifique politique donc on attend on attend donc normalement il y a des études qui sont pour donc la pollution d'un aphréatique par le glyphosate mais c'est surtout les adjuvants qui entrent dans la formulation qui posent problème de toute façon ce produit va être interdit tôt ou tard donc il vaut mieux trouver d'autres produits alternatifs est-ce qu'il y a d'autres questions ça va j'ai un micro je peux poser la question alors je tiens à vous féliciter tous pour votre brillant exposé je trouve les sujets tous d'une très grande importance mais étant donné le temps limité je vais me concentrer sur une question ou deux sur l'exposé de monsieur Jouahri Nabil voilà monsieur Jouahri Nabil vous avez travaillé sur les déficits d'irrigation je pense effectivement que c'est très intéressant et que dorénavant toutes les cultures seront concernées par ce sujet doivent au moins elles le doivent donc moi ma question c'est comment ça se fait que vous travaillez sur un déficit d'irrigation sur une culture de pommiers sans que vous signaliez une quelconque information sur la pluviométrie qui accompagne ce déficit d'irrigation parce qu'un déficit d'irrigation n'a de sens que si en parallèle vous dites quelle est la pluviométrie qu'il y a eu durant cette période là parce que imaginez que le temps soit très pluvieux qu'on reçoive je sais pas 300 mm sur deux mois donc que vous appliquiez ou non un déficit d'irrigation je veux dire il est presque évident que celui qui a le déficit d'irrigation puisse donner le meilleur rendement donc ça c'était ma première question la deuxième la deuxième c'est que en aucun cas j'attendais le terme efficience d'utilisation de l'eau vous n'en avez pas parlé du tout or vous êtes dans un output par rapport à un input vous faites rentrer quelque chose vous faites sortir quelque chose et vous êtes dans une étude économique donc économique par rapport à l'eau donc c'est l'efficience d'utilisation de l'eau c'est le thème même et c'est pour cela qu'on étudie les déficits d'irrigation c'est à dire des fois on ne vise pas le maximum de rendement mais on vise la meilleure efficience d'utilisation de l'eau et je l'ai toujours dit bientôt nous n'allons plus vouloir maximiser les rendements par unité de surface mais on va les maximiser par unité d'eau c'est à dire ce qui va être recherché le dénominateur sera toujours l'eau dorénavant et on va tous le vivre donc cette notion d'éficience d'utilisation de l'eau est très 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 importante et puis la deuxième des choses c'est vrai que le mot intelligence est dans l'air du temps mais je crois que vous l'avez utilisé un petit peu à toutes les sauces donc vous avez parlé d'un cassé intelligent d'une stratégie intelligente d'une station de relève de comment dirais-je une station météorologique intelligente or c'est une station conventionnelle etc donc juste pour vous dire que c'est vrai que le mot intelligent aujourd'hui est très en vogue il est dans l'air du temps mais il faut l'utiliser à bon escient donc ça c'était juste une petite remarque générale merci donc merci merci à vous donc déjà pour la première question donc c'est par rapport à la pluviométrie donc il était mentionné donc je voulais pas m'attarder à mentionner pour chaque année combien de pluies on a reçu question est-ce qu'il est comptabilisé ou non bien sûr que c'est comptabilisé et donc la méthode c'est l'évapotranspiration de référence fois l'Eau cassé moins moins les pluies efficaces donc c'est donc la méthode de calcul est-ce que vous avez travaillé avec Penman la méthode Penman oui Penman Montit vous l'avez pas mentionné c'est important comme ça au moins on sait que la pluviométrie est prise en considération ce qui rien ne laissait entrevoir cela au niveau de votre exposé de toute façon pour la méthode Penman Montit ça n'a rien à voir avec les pluies efficaces donc la méthode Penman Montit c'est une caractérisation de pouvoir d'évaporant de climat elle est en fonction de température humidité rayonnement global et la vitesse du vent donc la pluviométrie ça vient après donc on calcule le pouvoir évaporant et puis on se stresse les pluies efficaces la méthode la méthode de sous-traction donc on a donc on a combiné deux méthodes la méthode donc utilisée par les FAO donc c'est bibliographique et la deuxième méthode c'est la comptabilisation au niveau au niveau de avec les centres capacitifs c'est à dire de voir combien effectivement donc les pluies donc restaient au niveau de la zone racinaire on ne comptabilise pas la quantité qui a dépassé la 40 cm donc c'est à dire la zone racinaire définie donc la méthodologie donc je ne pouvais pas donc détailler beaucoup la méthodologie de travail pour tellement contrainte de temps excusez-moi d'insister mais juste pour vous dire que ça pourrait être grave de mettre dans une conclusion et d'entourer avec un cadre rouge le fait de dire avec 75% de déficit d'irrigation nous avons un meilleur rendement chez le pommier que non non monsieur non il faut je crois absolument dire que durant cette année là et en fonction des conditions climatiques qui ont régné durant cette année là nous avons obtenu ça j'ai travaillé moi-même mon doctorat exactement sur cela et nous avons tous intérêt lorsqu'on travaille sur ça de modérer un peu nos conclusions je ne crois pas avec tous mes respects c'est très important que ça sera toujours le cas si vous donnez ce conseil aux agriculteurs je ne crois pas que ce soit une très bonne idée je crois qu'il faut modérer ça selon l'année selon la pluviométrie selon la demande climatique de l'année donc si vous avez bien suivi donc mes conclusions il y avait il y avait plusieurs niveaux de conclusion le premier le premier niveau c'est à dire au moins utiliser le modèle cassé recommandé par les FAO et là on est déjà en économie par rapport donc je n'avais pas le temps de mentionner parce qu'on a commencé par des enquêtes sur terrain pour voir la situation l'état de l'art et donc on a trouvé une moyenne de consommation par les agriculteurs qui arrive jusqu'à deux fois ce qui est proposé par les FAO le thème le thème de mon travail en général c'est de voir ce qui est proposé par les FAO on peut est-ce que c'est sur-estimé déjà donc déjà la première conclusion si on utilise ce qui est recommandé par les FAO déjà on peut économiser d'eau et si on veut donc diminuer encore 25% on peut avoir un meilleur rendement avec une économie de 25% pour le reste c'est toujours il faut faire attention donc quand on dit par exemple 50% il faut cibler le stade c'est-à-dire ajouter 50% de plus au niveau du stade nouaisant et pour le suivi donc 65% de réduction il faut veiller avec l'utilisation des méthodes nouvelles pour ne pas dire intelligentes donc au niveau de la zone racinaire il faut vraiment suivre la zone racinaire et avoir presque zéro de perte au-delà de la zone racinaire donc chaque conclusion est là ses conditions d'application donc on est très conscients par ce sujet pour le mot intelligent je l'ai utilisé seulement seulement en un seul cas c'est la méthode la méthode au niveau du traitement oui la méthode utilisée pour gérer la station professionnelle c'est à dire donc s'il vous plaît je pense je crois qu'il ne faut pas être très agressif dans la manière de répondre c'est juste un conseil merci madame donc je pense non il y a beaucoup de détails c'est vrai il y a beaucoup de détails qui ont été omis dans la présentation et qui laissent une grande ambiguïté c'est à dire tout ce qui est caractéristique du sol il n'y avait pas mention tout ce qui est précipitation peut-être que vous avez ces données oui mais les conclusions comme elles étaient présentées laissent quand même une certaine ambiguïté donc bien sûr il y avait beaucoup de travaux sur le stress hydrique de cette inculture comment raisonner les aporadas peut-être c'est dans le même sens mais peut-être qu'il faut revoir la présentation les données etc mais ce que dit professeur est vrai donc il faut prendre en considération ces remarques donc en attendant est-ce qu'il y ait d'autres questions je vais un petit peu donc adresser une petite question à monsieur Cercos de la Petra donc vous parlez de benzimidazole peut-être qu'il a fallu être plus précis parce qu'il y a une seule matière active benzimidazole qui est homologue c'est le thyophanate métier juste peut-être vous n'êtes pas agronome de formation mais vous avez fait un très bon travail là c'est clair et la dose que vous appelez dose de référence c'est ce qu'on appelle la dose discriminative donc ça c'est donc à juste quelques précisions il faut éviter de faire des conclusions ratives tu n'as pas testé le retour au produit donc tel que l'édition carvamus contact est-ce qu'ils vont non ce sont des traitements préventifs qu'on utilisait comme traitement systématique chez les agriculteurs c'est à éviter ce sont des produits de contact et dans le cadre de la circosporéose qui est fortement conditionné par les conditions climatiques il fait donc c'est une maladie qui se décimile rapidement dans des conditions bien définies et l'intérêt de l'agriculteur il a tout à fait intérêt donc d'intervenir du premier coup avec un produit systémique et là ce que vous avez peut-être omis de dire que la plupart des produits homologués consistent à des associations de matières actives benzithiofanate et diphyconazole ou époxyconazole justement ça c'est une stratégie pour éviter le phénomène de résistance mais ça n'empêche que ce sont des petits détails et là moi je te félicite j'avais eu l'occasion de te voir donc exposé à la MPP donc là je te félicite quand même donc d'avoir fait tant d'efforts et bien sûr que lorsqu'on parle de résistance il faut travailler avec des chouches il faut les repasser en milieu sans congicide plusieurs fois et revenir sur la même chose pour voir donc sa sensibilité donc une autre question sur bon bon j'ouvre la discussion est-ce que vous avez des questions à l'école nationale d'agriculture Minknes tout d'abord je profite de cette occasion pour remercier mes collègues pour leur présentation et leur intervention précieuse ma question s'adresse à mon collègue qui a parlé sur les bouts activés plutôt les bouts phosphatés je voudrais juste savoir la concentration en phosphore disponible ou bien en phosphore total dans si vous et une deuxième question concerne MPN le nombre plus probable pour calculer le pouvoir infectieux des champignons mycorhiziens les concentrations que vous avez utilisées sont des concentrations de 1 dixième ou 1 quatrième c'est ma question merci merci pour votre question la première question c'est à propos d'hydro-nore en phosphore dans le libo comme j'ai dit au diapo il est de 7,3% dans le libo phosphaté pour la deuxième question à propos des potentiels infectieux mycorhiziens on a utilisé la méthode de Seferding on a utilisé plusieurs concentrations on a utilisé un sol de référence avec différentes concentrations un demi un quatrième un troisième et on a fait des moyens et le nombre de sports par 100 grammes on a concentré sur les deux plantes de Nicotiana et de Tamarex parce qu'on a on a constaté que le potentiel le plus élevé est retrouvé chez ces plantes ok merci une autre question s'il vous plaît c'est pour ma collègue qui a fait son exposé sur sur le rebond chez les SDN les simulateurs de défense naturelle vous avez appliqué trois techniques la pulvérisation l'émergence des graines et puis la combinaison des deux traitements pourquoi vous avez pas pensé à utiliser une injection au niveau des racines ou une récaction au niveau du sol à la rhizosphère comme ça le produit vos simulateurs seront à la fois en contact avec les graines de le rebond et en même temps les licitations vont être plus plus importante au niveau des racines et on sait que le rebond il va plutôt les semences vont germer et le premier contact il serait avec les racines de la fève de la légumineuse en général et comme ça vous allez comme j'ai déjà dit la réponse elle serait très importante elle sera très importante au niveau des racines et peut-être les résultats seront très importants par rapport à la pulvérisation c'est vrai vous avez raison votre question est vraiment au point moi aussi je me suis dit ça mais c'était très en retard après le lancement de mon essai je me suis dit pourquoi ne pas ajouter cette méthode qui est l'irrigation du sol par les illiciteurs et voir qu'est-ce qu'il faut faire c'est vrai c'est une c'est une technique ou bien c'est une méthode à tester c'est comme perspective si vous voulez dire c'est vrai merci donc juste une précision à ce propos donc à l'image ce qui se fait dans la protection des plantes déjà c'est une question qui n'est pas qui n'est pas bien placée ça veut dire que au niveau de la synthèse au niveau d'un donc généralement au niveau de la recherche donc on fabrique une petite quantité de produits qui ne permet pas ce genre de technique d'arrosage ou d'injection dans les conditions réelles du terrain à travers l'eau d'irrigation pour que vous puissiez avoir un effet recherché sauf que d'un autre point d'agrochimie il faut que ce produit soit testé sur le plan dégradation il faut caractériser la molécule est-ce qu'il est dégradé est-ce qu'il est assez soluble dans l'eau est-ce que est-ce que parce qu'il y a peu de produits qui se prêtent à ce genre d'application il faut qu'il ait une certaine sensibilité il ne faut pas qu'il sorte fortement au sort c'est pourquoi dans le domaine de la protection des végétaux la plupart des produits conçus pour une pulvérisation aérienne ne sont pas utilisés par injection ou par arrosage au niveau du sort donc il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent au niveau du sort et pour tester directement là il a fait disons donc c'était le meilleur moyen pour que la plante assimile directement à travers la semence à travers la partie verte donc sinon c'est l'objet d'autres études après avoir d'autres questions s'il vous plaît tout d'abord je dois remercier bien sûr les organisateurs qui ont permis à ces futurs doctorants bien sûr d'exprimer un peu leur potentiel en matière de recherche c'est une initiative très 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 importante et ma question va s'adresser surtout à monsieur Rachid qui a travaillé sur l'action des huiles essentielles et j'aurais bien aimé savoir les plantes que vous avez utilisées plutôt les huiles que vous avez utilisées comment vous avez pu extraire ou bien puiser cette huile essentielle et quelle méthode vous avez utilisée tout en précisant quelle est la partie de la plante qui a été utilisée pour l'extraction de l'huile essentielle ça c'est la première question si vous voulez répondre par la suite j'ai des recommandations à vous donner concernant les plantes utilisées c'est le basilic concernant le basilic mentaveridis ocanotus globulis et le thym le choix de la plante c'est après plusieurs études préliminaires de presque 12 plantes on a choisi ces quatre qui ont montré une activité larvicide contre l'insecte la méthode c'est l'hydrodistillation avec les 20 jeunes la partie utilisée pour la majorité c'est les feuilles les feuilles des plantes les feuilles c'est les feuilles d'accord alors parce que nous savons très très bien que la concentration en huile essentielle va différer en fonction bien sûr de la partie de la plante exploitée soit les racines soit la tige feuille soit la floraison soit le feu oui etc donc ce que j'aurais peut-être préconisé c'est que dans l'analyse statistique les cours que vous avez présenté sur l'effet insecticide de ces huiles essentielles ils ont été présentés d'une façon qui est un peu très difficile à exploiter peut-être qu'il va falloir revoir la représentation et essayer de travailler un peu sur les différents DL les DL50 les DL99 etc pour nous donner plus ou moins une idée assez claire et je vous conseillerais peut-être parce que dans la conclusion vous disiez que éventuellement et probablement l'action de ces huiles essentielles était due à tel à tel à tel principe à telle molécule mais on aimerait bien avoir une idée sur une analyse chimique de ces huiles essentielles pour déterminer un peu les différents aires des différents éléments qui les composent et comme ça on peut prédire plus ou moins exactement quel est le principe actif au niveau de chacune des plantes que vous avez utilisées et merci effectivement parce qu'il reste un travail à faire tout d'abord le fractionnement des huiles pour déterminer les molécules qui sont plus efficaces d'accord merci si vous me permettez pour monsieur qui a travaillé sur le déficit d'héderique chez le pommier il a fait une petite corrélation entre le déficit d'héderique et la productivité chez la variété gala et je ne sais pas est-ce que vous avez essayé de prendre comme paramètre aussi l'alimentation hydrominérale de l'arbre parce que nous savons très bien que l'alimentation il a un effet très très important sur quel soit le calibre ou bien la productivité de façon générale chez l'arbre merci pour la question c'était une problématique de départ donc au début du travail on avait on avait le choix de soit faire tester seulement l'irrigation c'est à dire la quantité d'eau et laisser la quantité d'engrais stable sinon on doit corrélir entre les deux c'est à dire travailler avec un aussi fixe c'est à dire une solution nutritive par exemple on diminue 50% d'eau automatiquement 50% d'engrais donc le choix finalement c'était pour fixer la quantité d'engrais et donner donc faire les traitements selon les doses délégation et là vous pouvez par exemple bien sûr poser les questions est-ce que par exemple pour le traitement avec un déficit de 50% n'avait pas un effet sur donc un effet de la salinité parce que tant qu'on diminue la quantité d'eau et on laisse la quantité d'engrais stable ça peut avoir un effet de salinisation mais là ça demande d'autres travaux peut-être de combinaison entre le déficit d'eau et l'effet de la salinité d'accord et le paramètre caractère chimique du sol est-ce qu'il a été pris en considération en même temps le caractère physique et le pH précisément pour s'assurer un peu de la mobilité des éléments au niveau sol l'alimentation de la plante oui donc c'était la parcelle la parcelle de c'était une parcelle vraiment oui on ne peut pas dire homogène mais de toute façon on a fait 4 répétitions donc 4 blocs et l'effet du sol par rapport à l'irrigation est supposé donc la même chose pour tous les traitements donc on n'a pas travaillé sur tout ce qui est fertilisation et tout ce qui est éléments au niveau du sol avec l'effet de l'irrigation merci donc je tiens à remercier donc l'ensemble des intervenants pour leur exposer donc et je vais clôturer donc je vous remercie en votre nom je les remercie en France et je vous demande de les applaudir comme ça merci 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 Sous-titrage ST' 501